Bonjour tout le monde, bienvenue dans Kétamine, l'émission sur quoi déjà ? Sur le jeu de rôle il me semble, sur le jeu de rôle. Je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous m'entendez bien que le son de la musique n'est pas trop fort, a priori ça devrait aller. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce qu'on peut dire en entrée ? On peut dire que l'émission elle est dispo en podcast, un peu partout, on peut dire que ce sera en replay sur YouTube, on peut dire merci à tous les gens qui soutiennent sur Patreon, merci vraiment, ça fait chaud au cœur, la musique est forte. Ok, c'est Rivellon quand même sur la BO de DIVENITERGELCINE2, on peut pas la mettre moins forte. Ok, j'ai baissé. Voilà, on peut dire merci pour les soutiens sur Patreon, et d'ailleurs j'en prie pour dire merci à Eliosh qui est la personne qui donne le plus à Kétamine en ce moment, merci beaucoup. Il y a moyen que ce soit toujours fort là, pour vous. Je pense que vous allez être... Allez, je baisse. Je baisse de 3 décibels, vous allez me dire ce que ça donne. Qu'est-ce que... Quoi d'autre ? Oui, j'avais promis une vidéo bonus sur Citizen Slipper qui a pris un peu de retard malgré la musique épique en arrière-plan parce que... Parce que gros, c'est un mois assez chargé en terme de RPG à Canard PC, donc j'ai... 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 j'ai dû mettre de côté mes ambitions sur d'autres choses, mais c'est pas grave, elle va... elle va arriver par la suite. dire que du coup, si vous voulez savoir quand elle sera dispo, abonnez-vous à YouTube, abonnez-vous au Patreon, vous pouvez suivre le Patreon gratuitement même, pour avoir juste les mails de notifications qui arrivent. Ah bah super, Edouard Bière ! Ah, tu l'as fini grâce à ma recommandation et t'as trop kiffé. Voilà, mais c'est ça qu'on veut. Tout simplement, tout simplement. Euh... Nouveauté ! Nouveauté sur la chaîne de Kétamine, j'ai demandé à un artiste de... enfin j'ai... 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 j'ai travaillé avec un artiste pour... pour faire un... un... une image pour... pour la chaîne, alors je me suis tourné vers le... l'artiste strasbourgeois Guy Pradel, dont c'est le... le site juste devant vous, et... et euh... et euh... parce que, bah je trouvais que, voilà, c'est... quand on a un projet, et encore plus quand on a... Kétamine, c'est bien d'avoir un key art, comme on dit, une... une illustration. Alors c'est peut-être que je viens de... du milieu de la presse où les key arts, c'est... c'est très important. Mais en tout cas, euh... voilà, il m'a... il m'a fait ce... ce... ce très... très cool... cette très cool illustration, qui est légèrement croppée, là... euh... voilà... voilà, encore un peu croppée, mais... vous avez l'idée... euh... Voilà, Guy Pradel, donc, qui a dessiné... euh... qui a dessiné ça pour... 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 pour Kétamine. Et euh... bah je suis super content, parce que, voilà, on a donc les... les persos... euh... de plein de jeux de rôle qui... qui sortent de l'écran. Euh... et euh... alors j'ai placé... j'ai réussi à placer Karlak. Je suis... euh... je suis assez content. Il y a Karlak, il y a deux persos de Disco Elysium, voilà, on sait où on est. Euh... il y a Sabine de Citizen Sleeper. Euh... le Dragonborn, ou la Dragonborn, elle est un peu... un peu en origine. Et euh... et euh... Geralt de Rive, évidemment. Karlak, ma waifu. Bah... de qui n'est-elle pas la waifu ? C'est... c'est ça la... la vraie question. Euh... ouais ouais, elle est vraiment cool. Je... je suis... je suis... je suis très content. Donc... euh... bah voilà. Si vous avez besoin de commission des trucs, n'hésitez pas à vous tourner vers lui. Je comprends l'absence de Fallout. Personne de Fallout. Écoutez, euh... en fait, les PN... euh... On aurait pu mettre une... une Vault Dweller, hein... Quelqu'un en combinaison d'abri de Fallout, c'est vrai. C'est vrai, mais euh... la place a été limitée, hein. Euh... la place a été limitée quand même, donc euh... Malheureusement, euh... on n'a pas pu le mettre. Puis je voulais euh... en fait, euh... bon... C'est aussi euh... 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 Une séquence euh... qui fait vraiment... Qui m'a vraiment fait ouvrir les yeux sur le sexisme du monde du jeu vidéo. Euh... non, mais au moment de sélectionner les personnages, je me suis dit, bon... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Et en fait, comme personnage emblématique, euh... Euh... il y a quasiment que des mecs, quoi, qui... Qui arrivent euh... en nom, donc c'est un... c'est un peu dur. Mais alors, il y a des... des PNJ euh... féminins cool dans les Pathfinder, dans... Dans Fallout New Vegas, euh... puis dans quelques autres jeux, mais... Personne se souvient d'eux, donc euh... malheureusement. Ouais, personne les reconnaît même. Euh... mais euh... mais euh... Euh... a priori, vous n'êtes pas venus pour ça. Donc je passe à la suite, et justement, la suite c'est encore des news de Kétamine, désolé. On se souvient d'Imoen. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, on va reconnaître Imoen en version euh... comme ça, euh... dessinée euh... Dans un style moderne euh... compliqué, hein. Euh... c'est que euh... news de Kétamine, c'est que euh... euh... Adrien Dezalais, qui nous a fait la DA et la musique de Kétamine, a mis euh... en ligne le P... euh... le P Kétamine. Voilà, avec toutes les musiques euh... de la chaîne. Euh... est-ce qu'il va marcher ce lien ? Attendez, je le teste avant de vous le filer, parce que j'ai l'impression qu'il est chelou. Mais ça va marcher. Hop ! Voilà, c'est sur le... c'est sur Soundcloud, c'est sur le Soundcloud de son projet euh... euh... le véhicule Ponto Combo, avec des O. Euh... voilà. Si jamais vous avez envie d'écouter du coup euh... euh... le générique de Kétamine et je... moi-même je l'écoute des fois, euh... Donc je vous comprendrai, euh... eh bien vous pouvez aller euh... du coup voir là-dessus. Euh... c'était en réponse à vos... à vos demandes, hein. Puisque c'est... c'est vous qui avez demandé plein de fois dans le chat que ce soit dispo. Et bien ça y est, écoutez, c'est fait Et d'ailleurs vous pourrez en profiter pour explorer le reste de sa musique Il y a une cover des Foo Fighters sur ce Soundcloud Donc ça n'est jamais perdu Bonsoir, bonsoir, bonsoir aux retardataires Un bonus, les versions redonnées par Zul Ce serait bien, il faudrait que je fasse un bonus comme ça Carrément J'espère qu'on aura le droit à une analyse des extraits de la série Fallout ce soir Écoutez, on va pas être énervé tout de suite Non mais j'ai pas regardé, j'ai pas regardé J'ai vu qu'ils avaient sorti 3 minutes de la série avec une fusillade Moi la série vraiment, donc elle sort fin avril Je vais regarder un épisode et puis voilà Je sais pas si je continuerai, on va voir En ce moment je suis dans Blackbird C'est très bien C'est une série policière Très déprimante Comme on les aime Tu as vu le clip ? Non même pas, même pas Non mais j'ai pas besoin de voir le clip pour être énervé C'est ça mon super pouvoir C'est comme Hulk On goûte avant de dire j'aime pas C'est vrai, c'est vrai Non mais je dis pas j'aime pas, je dis ça m'énerve J'ai le droit que ça m'énerve avant de regarder quand même C'est mon droit, mon droit imprescriptible prévu par la constitution En tout cas Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui ce soir, du coup, on fait l'actu du jeu de rôle évidemment Les sorties du moment Il y aura dans les news, il y aura du Baldur's Gate 3 Il y aura des mods Il y aura donc voilà les sorties Et puis évidemment on va parler de Dragon's Dogma 2 En long, en large, en travers de la gorge Et puis voilà on va manger des papillotes Exactement Et puis après on va parler d'Alpha Protocol Le RPG d'espionnage de 2010 Qui est là dans l'actu On va rappeler pourquoi après Et puis on en profitera pour parler ensemble d'Alpha Protocol Parce que c'était quand même cool ce jeu Voilà, tout simplement Comme un signe, j'ai terminé Arcanum hier soir J'espère piocher dans les sorties Ah oui alors Oui, on peut Oui, pourquoi pas Pourquoi pas Allez, on commence tout de suite avec Les news Alors c'est le segment Actu de l'émission On va donc parler de la fin de vie de Baldur's Gate 3 On va parler de nouvelles dates de sorties De mods Des sorties du moment Et puis bien sûr de fermeture de studio Parce que c'est une émission d'actu En 2024 Donc forcément on ne peut parler que de ça Non non mais Ça va bien se passer On va parler d'autre chose aussi Et premièrement On va parler de Baldur's Gate Baldur's Gate Baldur's Gate Il me semble Baldur's Gate 3 Qui n'aura pas d'extension Ça a été confirmé Pas Baldur's Gate 3 En tout cas ils n'auront pas d'extension Par le studio Larian Qui avait fait donc le jeu de base Et même le studio Larian Va abandonner la licence complètement C'était l'annonce qui a été faite Par le patron du studio Sven Wienke Lors d'un panel à la GDC Le 21 mars Donc c'est tout frais En fait apparemment Ce qu'il explique C'est que le studio bossait sur un DLC Pour Baldur's Gate 3 Mais ça avait été un peu un choix par défaut Se dire bon bah On a bossé sur le jeu de base Maintenant on va bosser sur Sur le reste quoi Sur le DLC Mais Après ils ont réfléchi Ils se sont rendu compte Qu'ils avaient pas envie de le faire Donc Sven il est cité Il dit On pouvait voir que l'équipe le faisait Parce que tout le monde sentait Qu'il fallait le faire Mais ça venait pas vraiment du coeur Alors qu'on est un studio Où c'est important que ça vienne du coeur Ça nous a parfois mis dans le pétrin Mais c'est aussi ce qui a fait notre succès Et donc à un moment il raconte Que Donc toujours Sven Wienke Le patron Il a dit à son équipe Je cite En fait on va arrêter On va commencer à travailler Sur d'autres projets Qu'on avait prévu de faire Avant de commencer à travailler Sur Baldur's Gate 3 Et dit-il Plein de développeurs sont venus le voir De développeurs du studio Donc sont venus le voir Après pour lui dire Ah ouais merci Franchement merci Parce que le DLC C'était pas possible Donc Bonne ambiance Chez l'Ariane Ils s'en vont comme un prince Exactement Et voilà Sven a dit publiquement Il faut tourner la page Sur Baldur's Gate 3 Ça a été génial Mais notre boulot il est fait C'est une histoire avec un début Un milieu Et une fin Voilà Donc Vous n'aurez plus de Baldur's Gate 3 Par l'Ariane C'est beau Ça ne peut qu'être positif Pour ce qu'ils vont sortir Bah on va en parler Ouais Mais je sais pas C'est bien la première fois Que je suis content Qu'un studio ne fasse pas Ce que je veux qu'il fasse C'est vrai Nubi C'est joliment dit Bah on est content pour eux Parce que se forcer A sortir un DLC Ça allait être Horrible Et puis On rappelle que L'Ariane était emmerdé Par cette histoire de DLC Pour Baldur's Gate 3 Alors Peut-être pour des raisons Qui ne sont pas publiques Mais en tout cas Pour des raisons Qu'ils avaient expliquées Qui étaient qu'en termes de design C'était très compliqué De faire un DLC À Baldur's Gate 3 Pourquoi ? Parce que A la fin de Baldur's Gate 3 On est déjà très haut niveau Et Rajouter des niveaux Ça donnerait accès À des sorts Encore plus Pétés Puisque vous savez Que À haut niveau Donc Même avant le niveau 20 Dans Donjons et Dragons On est déjà un demi-dieu Et d'ailleurs On peut On peut Appeler un dieu À notre rescousse Enfin voilà Donc c'est vraiment Très compliqué De faire une histoire Avec des obstacles Pour des persos Qui ont accès À ce genre de pouvoir Et donc Ils avaient dit Qu'ils savaient pas trop Comment faire Parce que Vous imaginez bien Qu'en plus C'est pas possible De faire Genre De rajouter des trucs Dans le jeu Puisque ça pèterait L'équilibrage Puisqu'on gagnerait Plus d'XP Que dans le jeu de base Et donc On arriverait à la fin Avec 3 niveaux de plus Donc ça Ça ne règle pas le problème Mais quand même Voilà Donc ils ont décidé D'arrêter Après la nouvelle Elle n'est pas Si surprenante Au final Parce que l'Ariane Ils ont toujours eu Une mauvaise relation Avec les éditeurs Et là On a l'impression Que oui Ils arrêtent le DLC Mais surtout Ils arrêtent Hasbro C'est surtout ça Qu'on retire De ce qu'ils disent C'est que Le A priori Comment dire Enfin L'Ariane Ils ont toujours eu Des mauvaises relations Avec les éditeurs Ils ont Ils ont toujours Trouvé que C'était chiant D'avoir des éditeurs Sur le dos Ce dont On ne peut pas Les blâmer Et D'ailleurs Encore cette semaine Sven Vink Il a pris la parole En fustigeant Les éditeurs Qui prennent Des mauvaises décisions Et en soutien Aux développeurs Licenciés un peu partout Dans l'industrie Et Voilà On se rappelle Notamment Que Lorsque Wizard of the Coast C'est Hasbro Et c'est donc Les possesseurs De la licence Donjons et dragons C'est avec eux Que L'Ariane a travaillé Pour sortir Ballot of the Gate 3 Ils ont licencié Plus de 1000 personnes L'an dernier Et du coup Sven avait dit Que ça faisait Super bizarre Parce que Eux ils étaient Aux awards Pour recevoir Les récompenses Du Ballot of the Gate 3 Et en fait Toutes les personnes Avec qui ils avaient bossé Chez Hasbro S'étaient faites virer Donc Eux ça a dû leur rester Un peu En travers de la gorge Et donc Voilà Le DLC Ne pas faire de DLC C'est aussi un moyen D'arrêter De 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 bosser avec des grosses boîtes Et de retrouver Plus Plus d'indépendance Après Oui ils ont toute ma confiance Comme l'ont dit Plusieurs personnes Dans le chat Mais Pitié Pitié Ne revenez pas A Divinity Original Sin Arrêtez Arrêtez avec Divinity Original Sin C'est Non Il y a d'autres univers Qu'on peut inventer Dans la vie Qu'un sou Donjon et dragon Chiant Non mais je Voilà Je dis ça comme ça Après Divinity Original Sin 2 Moi j'ai adoré J'ai mis une très bonne note Dans Canard PC Mais Faut avouer que l'univers N'est pas le point fort De ce jeu Non mais on peut le dire On peut le dire La quête principale Des Divinity La source Les trucs Là bon Je pense pas Que ça fasse triper Beaucoup de gens Donc Voilà Ce serait bien Qu'il Léothèque commence Non mais je pense que Je pense que je fais Quand même Que ça fait A peu près consensus Quand même Non ? Pourquoi tant de haine Envers l'univers ? Ah bah écoutez Non mais si vous aimez Bah écoutez On va se retaper Des histoires De sources Et de magiciens Et d'hommes lézards Voilà L'univers est pas le point fort De PG3 non plus Mais En fait Le problème aussi C'est que Même Bon même si Bon s'il revient De Divinity Original Sin 2 Mais même S'il s'en écarte Ça va être dur Pour l'Ariane De sortir un nouveau RPG Sans l'argent d'Hasbro Parce que là Ils ont mis la barre très haut Avec Baldur's Gate 3 Et d'ailleurs On se rappelle On se rappelle qu'à l'époque Dans l'industrie Tout le monde disait Oh là là Maintenant dès qu'on sort un RPG Ça va être l'enfer On va nous comparer à BG3 Mais peut-être que l'Ariane Eux-mêmes Vont se retrouver comparé à BG3 Et que quand ils vont faire un jeu Avec 20 millions de dollars en moins Bon bah les L'accueil A la sortie Ne va pas être Le même On peut le craindre En tout cas Après J'imagine que 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 Voilà Le prochain jeu de l'Ariane Sera quand même très cool Et bien accueilli Je me fais pas trop de soucis Pour ça Mais tout de même Et donc S'il vous plaît J'ai un seul vœu Pas de divinité Original Sin Il y a des gens Dans le chat Qui disaient J'aimerais bien les voir Sur de l'ASF Très bien L'ASF Le Le Du De la fantasy Du Du gothique Horreur Du Lovecraft Du Du Michel Houellebecq Ce que vous voulez Mais pas du Original Sin S'il vous plaît Mais C'est très personnel Mais après C'est mon émission Donc je dis ce que je veux Enfin bref Divinité originale 2077 Non Pas des crossover Balatrogate Voilà Vous faites un jeu Dans l'univers de Balatro Et ça Bah tout le monde est content Tout le monde est content Du fallout Ah Et mais Attends Qui a la licence fallout maintenant Ouais c'est toujours Bethesda Ah ouais non Bethesda Ah couac Ah mais non Il faudrait que l'Ariane Se fasse racheter par Microsoft Et là Éventuellement Il y aurait une chance Mais non c'est mort Parce que Bethesda Ils sont déjà sur Fallout 5 Ils ont déjà des idées Ils vont jamais refiler La licence à un autre dev Pour faire de l'isométrique Désolé Bah Pas merci Qui en a parlé Rueduc Pas merci Rueduc De nous avoir mis cet espoir 10 secondes Dans la tête C'est pas possible Ah oui Et puis cette année On a aussi appris Que Cette semaine On a aussi appris Que Belarus Gaët 3 Avait été vendu A plus de 15 millions D'exemplaires Enfin C'est des Des calculs Sur des Citations De Enfin C'est un billard à trois bandes Sur le calcul Je vous fais pas le détail Mais a priori Ce serait plus de 15 millions Qui se serait écoulé Ce qui Ce qui paraît assez Réaliste Et un énorme Évidemment Un énorme succès Un énorme triomphe Pour l'Ariane Et pour d'ailleurs Les RPG en général Parce que le dernier RPG A s'être vendu 15 millions Le dernier RPG Isométrique A s'être vendu 15 millions Bah je pense pas Qu'il y en a eu Voilà Je pense pas qu'il y en a eu Tout court Et même les RPG En monde ouvert En 3D Ça doit être compliqué Quand même D'en trouver Plus que 5 Un RPG Kétamine Oui Si vous voulez On n'aura pas de nouveau Fallout avant 10 ans Au bas mot Oui A priori C'est ça Effectivement Vu qu'ils sont sur La Scorle 6 Bah c'est ce que je disais Dans mon article Mais on va On va y revenir Après En tout cas Ça c'était Pour BG3 Et Ensuite Moi je voulais vous recommander Une vidéo Elle dure Elle est en anglais Elle dure presque 3 heures Mais activez les sous-titres Et allez voir The Entire History of RPGs Qui est une longue vidéo C'est pas parce qu'il y a du Fallout Que je vous le conseille Du youtubeur Never Knows Best Une longue vidéo Qui retrace toute l'histoire Des jeux de rôle Figurez-vous Presque 3 heures de vidéo Euh Et Felipe Pepe a dit Qu'il avait bien aimé La vidéo Même s'il déplore Que ce soit encore très CRPG JRPG Et qu'on oublie Encore un peu Les RPG d'autres parties du monde Notamment les RPG Chinois Euh Elles étaient encore sur Fallout Fallout 1 et 2 Avec toutes les promos Ça doit bien attendre Les quelques millions Ouais Peut-être En tout cas Moi j'aime bien La catégorisation De cette vidéo Donc qui s'appelle The Entire History of RPGs Parce que Je sais pas Il dit que Il dit que Dans les années 2000 Par exemple Le C de CRPG C'était C'était pour console Et Voilà Je trouve ça Sévère mais juste Ok Je prends la balle Et Il dit aussi Que dans les années 2010 Il les divise en deux Et il dit Il y avait un A-side Et un B-side Comme les vinyles Et je trouve que C'est assez bien trouvé Donc voilà Une vidéo assez chouette Pour se faire un shot D'histoire du jeu vidéo Merci tonton Pour le lien Euh Bon par contre Clairement la vidéo Aurait pu durer Moins de deux heures Si le mec parlait Avec un débit Aussi rapide que le mien Mais bon C'est bien de prendre son temps Parfois Parce que vous allez voir Il parle un peu Lentement Donc ça fait Une vidéo De deux heures Quarante-cinq Voilà Euh The Busting World Grande utopie sur laquelle Avec Rayboot On pense quoi ? Bah c'est plus un Star du Valley Qu'un RPG pur et dur Je pense Mais ça m'intéresse Carrément Carrément Faut regarder en 1.5 Putain c'est pas con En vitesse 1.5 Voilà en tout cas Je vous la recommande Chaudement Autre info On a eu une nouvelle date de sortie Pour Broken Roads Le RPG australien Post-apo Blablabla J'en ai déjà parlé plein de fois Qui avait été repoussé Donc in extremis En novembre dernier Je me rappelle Il devait sortir Deux jours plus tard Moi j'avais déjà la clé J'avais pas encore lancé Mais bref Les journalistes avaient les clés Et tout Pour y jouer Et on pouvait l'installer Et y jouer et tout Et ils ont envoyé un mail Pour dire Finalement On est repoussé Au revoir Et donc Finalement Ce sera le 10 avril Pour Broken Roads Dans 15 jours 6 jours avant Un rôle d'Alibou Voilà Bon Espérons qu'un retard De combien 5 mois Ça suffise A corriger Les problèmes Je ne Je sais pas Exactement En fait Ce qui a Merdé Je crois Qu'ils se sont pris En fait Des Pas des reviews Mais quand ils ont Distribué les clés Je crois qu'ils en ont Profité pour faire Une sorte de close bêta Avec Avec leurs 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 Du premier cercle Et je crois que là Ils ont eu des retours Vraiment catastrophiques Donc je sais pas Si c'était technique Ou design J'espère que c'était technique Parce que 5 mois pour Pour corriger Tout un jeu Le gameplay de tout un jeu Ça risque d'être compliqué Mais en tout cas Voilà Ça va être le gros RPG d'avril Broken Roads Inspiration C'est vrai que je vous ai même pas mis la vidéo Mais voilà Inspiration Disco Elysium Dans la DA Des choix un peu complexes Il y a une boussole Morale Où on se place Selon différentes écoles Le philosophie Etc Les combats ont l'air Un peu Compliqués Donc Enfin compliqués À aimer Mais Mais bon C'est juste Ma hot take Je ne sais pas En tout cas On lui laisse évidemment Une chance Broken Roads Je pense qu'il y a moyen Que ce soit dans le top 3 Des meilleurs RPG Cette année Donc On va le suivre Avec attention On a eu une autre date aussi Récemment C'est la date Du Prochain Spiders Les français Qui font Gridfall 2 The Dying World Donc la suite De Gridfall On savait que c'était prévu Pour cette année Et là il vient d'être confirmé Pour cet été Alors on n'a pas de date Plus précise Mais voilà Ça sortira Au cours Au cours de l'été C'était joli ça Je rappelle que ça va être Un accès anticipé Donc On n'aura pas forcément Tout le jeu À la sortie Et d'ailleurs on sait Qu'on n'aura pas tout le jeu À sa sortie Puisque le studio a sorti Sa roadmap Roadmap J'ai dit Une roadmap Où voilà Ils expliquent que cet été Dans le jeu Il y aura Les premiers chapitres De la quête principale Quelques Je sais pas ce que c'est ça Si c'est des factions Ou des pays Et les premiers compagnons Et qu'après Ils vont rajouter évidemment Tout le reste du jeu En fait Y compris Des nouvelles compétences Alors ça je trouve ça Un peu Un peu bizarre Que la feuille de perso Ne soit pas complète Pour la sortie En accès anticipé Ça me Ça me rassure pas En vérité Mais pourquoi pas On aurait pu penser Que ce qu'il fallait C'était pondre plus de contenu Ça 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 peut prendre du temps Et c'est ok Que ça arrive après Mais que la feuille de perso Ne soit pas finalisée Bon écoutez Pourquoi pas Pourquoi pas Ça dépend Quelles skills Vont arriver Evidemment Le premier était chouette Comme disent les jeunes Pas du tout Personne ne dit ça C'était intéressant Après moi Il y avait un propos Quand même assez intéressant Sur Voilà Le nouveau monde Enfin vous savez Que c'est en plus L'univers assez original C'est dans un espèce De nouveau monde Avec les amérindiens Etc Mais c'est dans un univers Alternatif Donc c'est pas exactement Notre nouveau monde Et là donc Le 2 se passe Dans la fausse Europe Du jeu Donc on va voir Ce que ça donne Il y a peut-être Un level cap Comme l'Orly Access De Ballying V3 Ah oui Oui Floplouf Oui tu as raison Bah oui Ça ce serait Tout à fait logique Et donc du coup Les compétences Au niveau Arriveraient après Oui Effectivement Pourquoi pas Le premier était Un très bon jeu moyen C'est une façon De le dire Hum Vous entendez Un peu la musique Ou pas Vous me dites S'il n'y a pas de musique Attention Si je regarde le replay Et que j'entends pas la musique Je vais être très mécontent Elle est assez minimaliste Oui c'est parfait Ok ok Non mais Attention Je veille Voilà Donc ça c'était Gridfall 2 Un petit instant promo Maintenant Qui donc A fait un très bon article Sur les jeux de rôle Récemment J'essaye de me souvenir Oh je l'ai sur le bout De la langue Mais oui Mais oui Ça y est Je me souviens C'est moi Mais oui J'ai fait Un très gros dossier Sur le jeu de rôle Qui est chez Canard PC Ah vous Oh là là Vous me décevez Vous me décevez Un gros dossier Sur le jeu de rôle Chez Canard PC Ce sera dans le numéro Début avril En kiosque Le numéro qui sort Début avril en kiosque Mais sinon d'ici là C'est sur le site Ça s'appelle Jeux de rôle De point Place à l'âge d'or Et Après Battle of the Gate 3 Tout est enfin possible Voilà C'est le sous-titre Merci tonton Et ça raconte Comment les RPG Sont passés D'une période Très trouble Et dangereuse Quand les Kickstarter Se sont essoufflés Dans la deuxième moitié Des années 2010 A un espèce d'âge d'or Dans lequel on est maintenant Ça explique comment la bascule Elle s'est faite Ce qui n'était pas évident En fait A bien identifier Et c'est une lecture Que je vous conseille En toute modestie Évidemment Très chouette de dossier Avec des intertitres De qualité Je ne me rappelle plus Les intertitres Mais je suis sûr Eh si Karlak Bah oui Bien sûr Bien sûr Enfin voilà Je pense que c'est un dossier Qui répond A plein de questions Qu'on peut se poser Quand on aime les RPG Enfin que moi je me posais En tout cas En tant qu'amateur de RPG Ça parle de l'influence De Disco Elysium Ça parle de Ce que va changer Ballers Gate 3 De où en est Le monde des indés Des indés RPG Et Ça finit par Une seconde partie Aussi Il est en deux parties Où là On va Où je parle Enfin je sélectionne 19 RPG Qu'on peut attendre Cette année Et Et Plus tard Quel type de truc Tu as le droit Bah Bibux Le fonctionnement De la rédaction Est assez transparent Et c'est le même Pour tout le monde C'est que Avant d'écrire un article On en parle Aux autres Et puis on regarde Enfin voilà On attend Laval Effectivement Bah là du coup Laval c'est moi Et surtout Hélène Ripley Qui le donnons Là je t'avoue Que j'ai pas eu A batailler beaucoup Pour lui dire Est-ce que ça t'intéresse Un dossier Sur l'âge d'or Des jeux de rôle Ça faisait assez consensus Que c'était Plutôt cool Et qu'on voulait Ça dans le magazine Après peut-être Qu'il a regretté En voyant le dossier Au final On ne sait pas D'ailleurs malgré la tristesse De ce qui s'est passé Chez Aom Savoir qu'il n'y aura pas Disque Elysium 2 C'est rassurant Bah à cause De ce qui s'est passé Chez Aom Justement C'est rassurant Peut-être Ouais j'ai vu Mes codons Voilà donc RPG Dossier en deux parties Sur le site De Canard PC Je vous conseille Avec une chouette sélection Des RPG Qui vont sortir Dans l'année Ou dans L'année prochaine Ou les années suivantes Ça peut Ça peut Vous intéresser On va parler maintenant De Word Song Weird Song Je ne sais pas Comment on prononce Je ne sais pas Si vous vous souvenez Même de Weird Song C'est un RPG Qui avait été annoncé En grande pompe En En 2022 A la Gamescom Et qui a été fait Par un nouveau studio De 12 personnes Et Qui était composé D'anciens De Bethesda De Bioware D'Obsidian Donc en théorie Voilà la crème De la crème Du 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 RPG Bon Je vous la fais courte En gros Tout le monde Vient d'être licencié Dans le studio Donc ça vient Alourdir le bilan De l'année 2024 Qui est déjà lourd Alors qu'on n'est même pas En avril Donc voilà N'attendez plus Word Song Le jeu De tous les vétérans Puisque ça y est C'est terminé On passe A la suite On n'avait rien vu Du jeu A mis à part L'image que vous venez De voir Dans une espèce De Minotaur Avec des cheveux longs Bon On verra On verra Ce que ça donne Oui Word Song Avec un Y Absolument Ouais Ça manque de gros RPG Dans la sélection 19 Pas de refantasio Pas de saga Oui Save to be Malheureusement On peut pas être exhaustif Puis moi J'ai un Voilà J'ai un Un biais Qui est que Je parle plus Des CRPG Que des JRPG Mais Dans le dossier Attention Et oui On va rester Dans les nouvelles Tristes Puisque Ah bah j'ai pas ouvert Le lien Alors attendez Hop Ah qu'est-ce qu'il se passe Je casse tout Voilà Puisque donc Unforthold Witchstone Qui était Un RPG Qui est Donc jeu de rôle Isométrique Tour par tour Party base Enfin voilà Qui coche toutes les cases Qui était sorti le 25 janvier 2024 Et dont l'originalité C'était que c'était De la SF Et bah Il n'a pas eu de bonne critique A sa sortie Fin janvier Et du coup Il s'est pas bien vendu Et du coup Le studio a dit Et bah puisque c'est comme ça Écoutez On arrête le développement Et on ferme la porte Enfin ils l'ont pas dit Ils l'ont pas dit Avec Avec ce ton là Mais on sent bien que Voilà c'était pas leur premier choix Mais voilà Donc malheureusement Le studio a dû fermer lui aussi Ce qui n'a pas été Très bien accueilli Comme nouvelle Puisque bah le jeu Était quand même En accès anticipé Et donc plein de gens L'avaient acheté Et Avec la Sur cette promesse Que le jeu Allait s'améliorer Au fil du temps Et là Bon bah Le développement se termine Evidemment les gens Sont pas remboursés Pardon Pas Pas très Pas très cool Même si bon bah voilà Si le studio n'a plus d'argent Pour payer les gens On comprend que Ça peut pas continuer Euh Voilà Donc c'est le studio Spirit Games Qui était à Montréal Qui ferme Qui ferme Ses portes Ça a dû être un gros four Oui Et d'ailleurs Bon Je vous l'avais dit Pendant l'émission Mais moi Quand je voyais les vidéos Ça me Ça me faisait pas rêver Déjà Alors que c'est un jeu Qui coche Toutes les cases Qu'on voulait Voilà Partie base Tour par tour Isométrique Mais Je sais pas Ça Ça me disait trop rien Enfin bon Si le JRPG vous intéresse Tout le catalogue Square Enix Est soldé sur Steam Ce week-end Bah Pourquoi pas Pourquoi pas Ça restera toujours mieux Qu'un certain JRPG Sorti Cette semaine Boum Oh là là Les torpilles sont envoyées Non pas du tout Et après Ces nouvelles tristes On va Essayer de se remonter Un peu le moral Avec un petit jeu Et si Un petit jeu C'est essayer De deviner Quel est le jeu Qui est modé Dans cette vidéo Si vous avez vu Passer la news Vous vous taisez Dans le chat Vous laissez les autres jouer Alors Alors ça C'est quel jeu Qui est modé A la base Ouais j'avoue Les interfaces Elles sont Oh non Mais je crois Que j'ai mis Ce passage le plus spoil Attendez Attendez Sous le mode C'est quel jeu Alors le chat C'est moitié Personne qu'on trouvait Tout de suite Moitié Personne Qui n'ont pas compris La question Mais c'est pas grave Et quand même On le retrouve pas tout de suite On le retrouve pas tout de suite Le Skyrim Dans cette version Dans cette ville moderne Sous la pluie C'est quand même fou Bon par contre Il faut modé l'interface C'est pas possible Cette histoire C'est Skyrim Ouais Dans le mode Vampire the Masquerade Redemption Reawakened Ce qui est un remake Donc le Vampire the Masquerade Redemption Qui est le jeu bourrin Et assez naze Qui était sorti avant Bloodlines De Torica Games C'est le grand frère Le grand frère Teubé De Vampire Bloodlines Qui est celui Qui a Lui Une vraie réputation Et que Khan avait fait en stream D'ailleurs Redemption Et qui avait beaucoup souffert Ils ont mochifié Skyrim Non tu ne peux pas dire ça C'est pas vrai Le mod A l'air assez avancé Franchement Ça fait assez envie Et Bah regardez On va se remettre la partie Ah non c'était pas là Oui il y a une autre partie Là on est dans le métro carrément Et quand on sort du métro Enfin franchement C'est C'est bluffant Enfin Sans l'interface Ça allait se dire Bah ça c'est Skyrim Je reconnais C'est très très dur Et C'est vachement bien fait C'est beaucoup moins cheap Que ce à quoi moi Je m'attendais Si on m'avait dit Un mod Qui transporte Skyrim A notre époque Dans une Dans une grande ville Exactement Mais moi Autant c'est impressionnant Autant je vois pas Pour quoi faire Avec ce jeu là Qui était au fond Qu'un hack and slash Oui je ne comprends pas Non plus Pourquoi Pourquoi C'est Pourquoi ils font un mod Sur ce jeu Mais bon Oh merci Nico pour le raid Merci beaucoup J'espère que ça va Et bienvenue à tous les raidos Alors attendez On va refaire le jeu Parce que Je l'ai gâché la dernière fois Les raidos Vous allez me dire Vous allez me dire Quel est le jeu Qui est modé Ici Sous le mod C'est quel jeu Je ne sais plus si je l'ai dit Du coup à l'oral Une fois que vous aviez raid Mais bon En tout cas C'est un quiz Mais c'est grand du coup Non Non c'est pas un C'est pas un monde ouvert Astrox Il me semble que c'est vraiment Des suites Des niveaux Ringworld Oui Ça ressemble Ça ressemble Oblivion Ne dit Nico Ah pas loin Pas loin Nico C'est Skyrim C'est Skyrim Bah là les interfaces Elles sont Elles sont Très claires C'est Skyrim Avec de la bonne vieille fusillade Des hélicos Enfin tout ce qu'on aime Qui fait donc un remake De Vampire the Masquerade Redemption Alors Voilà Je trouve que le projet Est quand même assez cool En plus il y a beaucoup moins cheap Que ça quand je m'attendais Voilà on a des pouvoirs magiques Comme dans le jeu original Parce que quand il va remettre le temps Ça va Faire des shots On ne sait pas On ne voit pas Ça dure mille ans Bref Bon par contre Ne comptez pas trop dessus Puisque En janvier Les développeurs De ce mode Étaient encore en train De lever des fonds Pourquoi ? Pour embaucher Un avocat spécialisé Dans le droit Du jeu vidéo Alors j'imagine Pour contacter Activision Qui a les droits De la licence Et négocier avec eux D'avoir le feu vert Pour faire le jeu J'imagine Et j'ai envie de dire Bonne chance Activision Célèbre Pour sa Bonomie Et sa capacité Oh là là Le monde va vite Le monde va trop vite Pour moi Oui Bah Microsoft Pourquoi pas Pourquoi pas Et paradoxe Qu'il y a les droits Du World of Darkness Ah oui c'est vrai Que les droits Du World of Darkness C'est un foutoir Je sais plus Je sais plus trop Ce qu'ils veulent Voilà donc Si on va sur la chaîne De ce youtubeur Ce modeur Qui s'appelle Declinedown Voilà on voit Il a modé Un tommingun Dans Skyrim Des pistolets Silencieux Des fusils de chasse Voilà Bon C'est 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 une ambiance Et donc ils ont utilisé Ces modes Pour Pour Faire Leur Leur mode De Vampire The Masquerade Redemption Bon bref On va On va se Se nettoyer les yeux Avec L'un Des plus beaux Et des meilleurs RPG De l'an dernier Qui a eu une petite news Mais c'est l'occasion De se remater Un peu Son trailer Qu'est-ce qu'il était beau Ce jeu C'est incroyable Voilà donc c'est Sea of Stars L'un Bah l'un Ouais l'un des meilleurs RPG De l'an dernier Il a terminé deuxième Il me semble Dans notre classement Enfin mon classement De l'an dernier Je sais pas pourquoi Je vous inclue Vous n'êtes pour rien Et Ce jeu Il va Avoir de la coop A trois joueurs Figurez-vous J'ai trouvé aussi beau Que Soporifique Soporifique C'est beaucoup dire Mais c'est vrai Que moi-même J'étais pas allé au bout Du jeu En plus il est assez long Mais justement Je me dis que La coop Ça peut être le moteur Qui lui manquait Pour Nous donner la motivation De continuer Parce que tout seul Ou avec deux potes Bah c'est pas C'est pas tout à fait La même chose Donc je suis Je suis Je suis assez hypé Apparemment Voilà Ça pourrait arriver Assez vite On a pas tous les détails Et D'après ce que j'ai compris Dans Mais justement Alpiro qui dit Dans un jeu tour par tour Je sais pas Justement apparemment Tu sais Il y avait un système De QTE Dans les combats De Sea of Stars De bonne QTE Parce que les QTE Elle est mauvaise Et elle est bonne Dans Sea of Stars C'était très bien C'est un jeu tour par tour Mais quand on attaque Touche l'adversaire Si t'appuies sur une touche Tu fais des dégâts bonus Et inverse Si tu te touches Si on te touche Tu peux te protéger Avec un bouclier Etc Et donc là Apparemment Ce système de QTE Il serait coop Lui aussi Avec donc Des Ton pote Qui appuie sur la touche Au moment où toi Tu tapes Et comme ça Ton attaque Fait des trucs bonus Pourquoi pas Moi j'ai envie de dire Ça a l'air bien Même si Bon bah évidemment C'est toujours un peu Casse gueule De plaquer Un mode multi Sur un jeu Qui a été pensé Pour du solo Mais le jeu Était tellement cool La perspective De le faire à plusieurs Moi je trouve Qu'elle est tout à fait Bienvenue Faut voir en local Avec un gamin Ça peut être rigolo Oui c'est vrai Quelqu'un qui joue pas trop D'ailleurs Oui je sais pas S'il y a une personne Qui lead le groupe Ou pas Mais en tout cas Ça peut Ça peut bien fonctionner En bref Il y a Sur Kickstarter Qui va arriver bientôt Un JRPG Qui va arriver Je l'ai dit Qui s'appelle Seed S-E-E-D Et c'est un JRPG Français Figurez-vous Du nouveau studio Camélia Qui vient de Qui nous vient de Montpellier En France Et donc Ce serait un JRPG Un peu comme Au final Dans le même vibe Que Enfin le même concept Que Edge of Eternity Qui était un JRPG Fait depuis La France Depuis Marseille Si je dis pas de bêtises Et on salue Guillaume S'il nous regarde Et donc Seed Pour l'instant On en sait pas plus Mais sur le site officiel On apprend que C'est le premier projet Du studio Qu'il est en développement Pour le PC Et les consoles Et que Le jeu Porte un fort message Sur le partage Comme vecteur de paix Alors c'est ma traduction Mais Moi j'ai envie de dire Très bien Mais si Mais si vous parlez De votre jeu En une ligne Ne parlez pas Du message Bonne Mauvais Je fais consultant Gratuit Parlez du gameplay Parlez du Focus Éventuellement Sur les dialogues Et l'histoire Si vous voulez Mais ne dites pas Ce RPG Dans ce RPG La paix c'est bien Et la guerre c'est mal Parce que Je vois pas le Je vois pas le Le truc captivant Là dedans Mais bon pourquoi pas Le jeu de l'RPG Voilà très bien Non non Ah oui Age of Eternity Bah oui Le jeu de l'RPG Bien sûr Bien sûr On leur transmettra Voilà Pourquoi c'est les JRPG Si c'est fait à Marseille Mais Delenda Mais enfin Mais c'est parce que justement Parce que JRPG Ça n'a jamais été Pour parler De la nationalité Du développeur Ça a toujours été Pour parler Du style Qui venait A la base Effectivement Du Japon Mais voilà Comme dit ton ton Yoyo C'est devenu un genre C'est pas une AOP Et c'est pour ça On avait eu le débat Avec le développeur Japonais Qui disait Que lui Il aimait pas Qu'on dise JRPG Parce que ça réduisait Ce genre Ce genre A un pays Mais non En fait C'est C'est Peu importe Que ça vienne du Japon C'est juste Un Un mot Qu'on utilise Pour véhiculer Plein de trucs A la fois Et savoir De quoi on parle Très vite C'est tout C'est à dire Le genre de combat En tour par tour En ligne Oui Par exemple Les combats Quand on dit Des combats Comme dans un JRPG On voit tout de suite Ce que c'est Effectivement Et puis Il peut y avoir Aussi un aspect esthétique C'est vrai que Edge of Eternity Bon bah voilà Ça reprend les canons De l'esthétisme Des JRPG Mais voilà Ça peut regrouper Plein de trucs Alors moi justement Je suis pas forcément La bonne personne Pour définir Puisque je suis pas du tout Le spécialiste Des JRPG Tout ça C'est un acronyme Valise Voilà Exactement Et ça va clore Les news Avec Mais avant Un petit bonus Je voulais remercier Gauthier Wendling Sur Twitter Qui a donné De la visibilité Au site D'un certain Al Naro Qui est un site Qui contient Plein de cartes Faites à la main Pour des livres Dont vous êtes le héros Alors Spoiler évidemment Pour les livres Dont vous êtes le héros Mais J'ai trouvé ça super cool Mais qui n'aime pas Les plans dessinés à la main De toute façon J'ai envie de dire Voilà Le mec a dessiné Les Les plans De Plein de Plein de Livres Dont vous êtes le héros Alors Ça peut Ça peut servir de solus Déjà Mais En plus Je trouve ça Assez cool Ils sont Ils sont dessinés Au crayon à papier Mais Mais avec des Des chouettes détails Je trouve Voilà L'île du roi lézard Le marais au scorpion La sorcière des neiges Le tournoi des champions J'adore les noms De livres dont vous êtes le héros Le vampire du château noir Le pirate de l'au-delà La nuit du loup-garou Le maître des tempêtes La nuit du loup-garou Super cool La mape aussi Voilà Puis à chaque fois Ils dessinent Ils dessinent sur le côté Une illustration Pour le jeu Et tout Non franchement Super cool Je vous mets le lien Dans le Dans le Dans le chat Ça me fait plaisir C'est Sinon pour les gens En podcast C'est Jpbobo B-O-B-E-A-U Point Wix Site Point Com Voilà Slash Alnaro Tiret Maps Bref Le maître des tempêtes Le préquel Du temps des tempêtes Non c'est la suite C'est la suite Tu vois bien que là C'est C'est Nicolas Sarkozy Qui est Après C'est C'est l'arc Post présidence Et il est là aussi On le voit Il est en petit Ici Bref Voilà pour Pour les news Du RPG Depuis la dernière La dernière émission Katamine Et puis on va Maintenant parler Des quelques sorties De RPG Du moment Alors parlons De ce qui vient De sortir Ou ce qui va sortir Et justement Le 12 mars Est sorti Un jeu Assez intriguant Qui s'appelle Subterrain De points Mines of Titan Donc c'est sorti Le 12 mars C'est fait par le studio Pixel Lore Et c'est un RPG Coréen Au tour par tour Qui ne Qui ne paye pas de mine Lol Mais qui est super joli Et où on doit survivre Dans les profondeurs Des mines de Titan Qui est donc La plus grosse lune De Saturne Je le rappelle Ça ne fait jamais de mal Il y a du craft Des quêtes Des niveaux d'oxygène D'hydratation De nourriture Et d'énergie À surveiller Ça Bon Par contre Ça coûte quand même 20 euros Donc On ne peut pas S'engager dedans Vraiment les yeux fermés Mais pour l'instant Les reviews sont assez positives Même si Apparemment Le défaut Que note Le plus les gens C'est que le jeu Est quand même Un peu répétitif À la longue Quoi Il se renouvelle Peut-être pas assez Mais en tout cas Moi j'aime beaucoup Ce pixel art Et puis cette idée D'être Au fond d'une mine Et de le voir Petit à petit Progresser Ce qui Me rappelle Évidemment Dungeon Rats Le jeu de Iron Tower Studios Les devs De The Age of Decanence Qui commence à dater Aussi C'était The Tomaturge Qui est sorti Le 4 mars Non mais montrez-nous du gameplay Il n'y a pas de gameplay là Bon Le 4 mars De Fool's Theory Le RPG isométrique Dans le Varsovie De début 1900 On en a parlé Pas mal de fois Avec un parti pris Qui est presque Lovecraftien Dans le sens Où la magie Et le surnaturel Ça existe Mais c'est compliqué Ça fait peur C'est caché Enfin voilà Alors je n'y ai pas joué Désolé Mais le jeu A été assez bien reçu Sur Steam Apparemment C'est aussi original Que prévu C'est vrai que Ce n'est pas tous les jours Qu'on joue Un jeu de rôle Qui se passe Après 1900 Dans notre monde Et les combats Apparemment Moi c'était mon inquiétude Mais apparemment Ils sont bien Ils ne sont pas très basiques Etc Donc c'est cool L'ambiance apparemment Est vraiment très réussie Mais Là aussi Des joueurs Notent que le jeu Est quand même Assez répétitif Et notamment Ils pointent Que On fait quand même Beaucoup d'aller-retour Dans la ville A pied Pour rien Et ça Malheureusement Ça ne plaît pas Beaucoup aux gens Voilà Vous voyez A la fois On se bat Contre des monstres Et à la fois Il y a des officiers De je ne sais pas quoi Qui viennent Nous taper dessus Au sabre Pourquoi pas Donc The Automaturge Ça s'appelle Mais Ça coûte quand même 35 euros Donc là pareil Il faut quand même Se renseigner Un minimum Avant Mais Ce sur quoi On peut aller Évidemment Les yeux fermés C'est sur Felvidek Qui va sortir Le 29 mars Dans une semaine Par Josef Pavelka Et je sais Ce que vous vous dites Si seulement Les JRPG Se passaient Dans la Slovaquie Du 15ème siècle Et bien Vous voilà exaucé Parce que Dans ce RPG On incarne Un chevalier alcoolique Slovaque Du 15ème siècle Qui combat Les fanatiques Proto-protestants De l'époque Et les Ottomans Alors il y a Un style artistique Qui est assez unique Je trouve ça Assez dingot C'est Isométrique Dans l'exploration Avec des couleurs Que je ne saurais Trop qualifier D'ailleurs Côté monochrome En tout cas C'était en EGA Ouais Ouais Il n'y avait pas de couleur A l'époque Bah c'est vrai Au 15ème siècle Il n'y avait pas de couleur Mais ça On ne le dit jamais assez D'ailleurs je ne suis pas sûr Qu'il y ait des montgolfières Aussi Ça me paraît Ça me paraît Très très tôt Pour avoir des montgolfières Bon On verra Et apparemment Ouais Les Les Il y a Le nom de jeu C'est Felvidek F-E-L-V-I-D-E-K PCGamer y a joué A beaucoup aimé Et notamment Que les combats N'étaient pas du filler Enfin voilà Du remplissage Mais c'était plus Bah des Des puzzles Qui étaient tous différents Enfin voilà Il faut vraiment réfléchir Pendant les combats Et trouver comment on les gagne C'est Voilà C'est plus des Des combats Plus marquants Et pas Pas des escarmouches Contre des trash mobs À la chaîne quoi Donc ça c'est plutôt cool Et il y a une démo Qui est dispo Donc d'ici À la sortie Le 29 mars Donc vous pouvez Aller voir Alors vous êtes Deux A nous avoir dit C'est très Gameboy Color C'est C'est Cabillot Glorieux Qui nous a dit ça Très beau pseudo Et bah ça me fait plaisir Que vous parliez de Gameboy Parce que si vous aimez La Gameboy Alors là J'aime autant vous dire Vous allez être servis Je vous conseille de jeter un oeil À The Secret of Varonis On va se mettre Les petites vidéos The Secret of Varonis C'est sorti le 2 mars Déjà C'est un jeu de Wombat Logic Et c'est un jeu Hommage Au RPG Gameboy Des années 80 Enfin Fin des années 80 On va dire Et apparemment Si vous aimez Ça Si vous aimez Les RPG Gameboy Et bah C'est une Tuerie Voilà Les avis sont vraiment Consensuels Là dessus Tout le monde est d'accord Si on aime les jeux Gameboy C'est trop bien Beaucoup de gens Le rapprochent Des Final Fantasy Legend Les Les sagas S-A-G-A Je ne sais pas comment on dit Je n'étais pas né Excusez-moi Donc voilà Alors moi C'est vrai que ça ne me parle Pas trop personnellement Mais je me suis dit Je suis sûr qu'il y a Des vieux croutons Dans le chat Qui vont voir ça Et leurs yeux vont briller Et moi Les vieux croutons Aux yeux qui brillent Bah Et ça me fait fondre Voilà Je me dis C'est pour eux Mais pas toi Tala Que tu as dit Que ce n'était pas Ce n'était pas Ce n'était pas intéressé Les avocats de Square Ne vont pas tarder A démouler C'est le même sprite J'adorais mes jeux Gameboy Mais est-ce qu'on a envie De jouer à ça maintenant Bah si tu regardes Les reviews Steam Pour le jeu Les gens ont envie De jouer à ça maintenant Alors pas Ils ne sont pas des millions Mais en tout cas En tout cas Ça leur fait envie Voilà pour les sorties Du moment Donc ce dernier jeu C'était The Secret of Varonis V-A-R-O-N-I-S Et puis Bah il manque Une sortie du moment Évidemment On est d'accord Dont on n'a pas encore Parlé Et qui va pourtant Nous occuper Pour la suite De cette émission Je vais boire un peu d'eau Pour qu'on puisse parler De Dragons Dogma 2 Alors il est sorti Vendredi Le 22 mars Donc c'était Dragons Dogma 2 La suite Par Capcom D'un jeu de rôle Culte De 2012 Vous avez pu en lire Des critiques Incroyablement positives Sur le net Depuis quelques jours Perso je l'ai testé Pour Canard PC Et je ne pense pas Cependant je vous propose Qu'on regarde Le trailer Pour se mettre En jambe Je ne pense pas Je savais que tu avais A Risen Un Je ne pense pas Le dragon s'apparaît devant moi quand le temps est venu. Look out, Arisen! We're under attack! Look here, you beast! Car and space-beings! Master, watch out! You truly are formidable, Arisen! Oui, Nashua qui dit j'attendais vraiment ton test pour la comparaison. Oui, bah c'est... Oui, oui, bah comme d'habitude, je... Je vois les critiques d'un triple hack dont j'ai déjà écrit le test qui sortent et je me dis... Ah, bah je vais encore me faire insulter le jour de la sortie, moi. Mais bon, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui dit... Est-ce que c'est le 1 avec un gros coup de peinture? Alors, moi j'ai peu joué au 1, mais oui, apparemment, c'est le consensus pendant Mousse, c'est que c'est le 1 en mieux. Ce qui, en 2024, ne suffit pas, je pense, malheureusement. Mais, justement, on va pouvoir en parler. Et le TP payant, on en parle? Bah, on peut commencer à en parler, si vous voulez. Euh... Le... Alors, moi, je trouve que les microtransactions, là, c'est un faux problème. On en a beaucoup parlé, euh... 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 À la sortie du jeu, le jeu s'est fait review bomb parce qu'il y a des microtransactions. En fait, on peut... Dans le jeu, il n'y a pas beaucoup d'options pour fast travel. Et, euh... Il y a un DLC où on peut payer 1 ou 2 euros pour avoir du fast travel. Entre autres, on peut aussi acheter d'autres trucs. J'en ai absolument rien à foutre. Et vous ne devriez, vous aussi, en avoir rien à foutre. Puisque le jeu est tout à fait faisable sans les DLC. Quand on joue, on ne se dit pas... Oh là là, bah là, on sent qu'ils ont raréfié ça pour... Pour qu'on achète les DLC, hein. Pas vraiment. Euh... Et puis, c'est un jeu solo. Donc, euh... Que des gens achètent des trucs pour avoir des avantages. J'ai envie de dire... Ok, gâchez-vous le jeu. A acheter des avantages. Si vous voulez. Mais, euh... À la limite, tant mieux. C'est... 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 C'est les gens qui n'achètent pas les... 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 Enfin, qui n'achètent pas les... Oui, les microtransactions. Et sont... Euh... Auront un meilleur jeu. Donc, au final, en fait, c'est encore mieux, quoi. Est-ce qu'il faut payer pour le New Game Plus ? Non, non, non. Ça, ça, ça va. Euh... Donc, voilà. C'est pas... Euh... À ça. Alors, oui, on peut critiquer sur le principe. Le fait qu'un jeu solo sorte avec des microtransactions. Mais... Ça ne mérite pas du tout qu'on résume bon. Ou qu'on se dise... Oh là là, le jeu, je n'y jouerai pas pour ça. Il y a plein de raisons de ne pas y jouer. Sauf que le jeu n'est pas ouf, ouais. Bah, Tristus, euh... Ouais, je te renvoie à mon test, hein. Qui est sur le site de Canard PC. Euh... Mais, euh... Non, le jeu, clairement, n'est pas ouf. Je... Je pense qu'on peut le dire. Euh... Il est... Voilà, mon test est là, sur le site de CPC. Il est en home. Euh... Et donc, il y a mon avis complet dessus. Donc, évidemment, je ne vais pas tout redire... Je ne vais pas tout redire là. Mais, euh... Mais, c'est pas... C'est pas génial, ouais. Donc, pour mémoire, hein. C'est un... Donc, c'est un grand monde ouvert, médiéval fantastique. Qui est en... En deux parties. Il y a un côté qui est verdoyant. Qui évoque un... Un pays d'Europe, on va dire. Et un côté qui est plus désertique. En mode désert de roche rouge. Et qui est clairement inspiré des... Des pays arabes. Et, euh... Bon, le concept du jeu est assez simple. C'est un peu un RPG à l'ancienne. Il faut... On commence à poil. Il faut monter en puissance pour sauver le monde. Enfin, voilà. La... La routine. J'ai envie de dire. J'ai eu grâce à un généreux donateur. Bah, merci. N'oubliez pas de... De donater, euh... Pour, euh... Pour... Pour donner accès au test. À des gens. Et du coup... Alors, qui avait... Voilà. Babybux qui disait... Est-ce qu'on parle de l'ignoble effet vignette qui a sombré 60% de l'écran ? Alors. L'effet vignette, effectivement. Mais surtout les couleurs, hein. Les... C'est très visible dans les captures d'écran. Et même dans les... Dans les moments... Officiels. Euh... Voilà. Genre ça. C'est censé être une vue absolument magnifique dans le trailer, là. C'est un désert de roche rouge, en plus. Donc, c'est censé être énorme. Et regardez la colorimétrie. C'est pas très choquant quand on a... Quand on est devant la vidéo. On fait pas trop gaffe. Mais imaginez d'avoir ça en jeu. C'est euh... C'est euh... C'est très très terne. Et encore, ça c'est la partie donc désertique, donc très colorée. La partie euh... Verdoyante à Vermound. Euh... Le royaume de Vermound. Elle est euh... Bah pareil. C'est très terne. Regardez. Mais poussez la saturation, les gars. Enfin, l'herbe est grise. C'est chelou quand même. Enfin bon. Mais bon. Ça c'est... C'est annexe. On s'en fout un peu. Euh... L'opti aux fraises. Effectivement, les performances sont pas bien. Le blabla incessant des pions. Alors. Ça c'est... C'est un... Un... Un mal pour un bien. J'ai envie de dire. Euh... Ce système euh... Des pions. Alors. Euh... Donc rappelons un peu ce dont il s'agit. C'est un RPG où on peut... Où les compagnons sont une race spéciale qui s'appelle les pions. Et qui voyage entre les mondes. Donc ça, ça veut dire aussi qu'on peut recruter ceux d'autres joueurs. Enfin bref. Je me fous complètement mais... Euh... Mais ça veut dire aussi qu'on les... Qu'on les... Qu'on recrute vraiment qui on veut dans notre groupe. Ils ont chacun une personnalité différente. Il y a... Je sais pas. 6 types de personnalités. Ils sont chacun de classes différentes. De niveaux différents. Donc voilà. On construit un peu notre groupe comme on veut. On peut avoir un... Un groupe de 4 personnes. Donc le héros et 3 pions. Et effectivement les pions euh... Euh... Ont un peu... Une... Une certaine individualité. Ils parlent beaucoup entre eux. Ils commandent ce qu'on fait. Alors. Il y a des trucs très cool. Ils peuvent par exemple nous aider pour les quêtes. Ils disent. Ah la quête que tu fais là. Bah je l'ai faite dans mon monde parallèle. Euh... Du coup je peux t'aider. Je peux t'amener au coffre. Et donc le mec il bat. On peut le suivre. Euh... On se bat contre un reptile. Il dit. Wouah wouah. Attention avec tes sorts de feu. Ça sert à rien contre les reptiles. Super cool. Ça franchement. C'est... C'est très bien. Par contre effectivement. Euh... Il parle beaucoup. Il parle énormément. Quasiment tout le temps hein d'ailleurs. Et euh... C'est... C'est un peu relou. Mais au moins. On a pas l'impression d'être seul. On a l'impression d'être dans un vrai. Groupe. Euh... D'aventuriers. Et ça. Ça fait quand même. Plaisir. C'est la mode dans les films et séries américaines. Si c'est de coloré miette éterne. Oui. Je sais. Pas si on peut les soupçonner d'influence américaine. Capcom. Mais ouais. C'est... C'est... C'est vraiment très terne. Euh... Et donc le système de pion. Bah voilà. Pour moi c'est pas un défaut du jeu hein. Parce que bah ils ont fait un truc un peu original. Euh... Qu'a des qualités. Euh... Bon. On peut pas leur reprocher ça. Par contre. Les défauts du jeu. Alors. Euh... 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 Tristus Guts qui dit euh... L'open world est osef. Oui. L'open world est complètement osef. C'est une façon de le dire. Euh... C'est à dire que c'est un jeu qui mise beaucoup sur l'exploration. Le... Le monde ouvert est très vaste. Euh... Mais euh... Il est aussi euh... Très euh... Très euh... Très euh... Très... Très vide. En fait il est pas vide. C'est un peu comme un Far Cry. Je trouve que euh... Bon. C'est la comparaison que j'ai trouvée. Donc je la trouve assez pertinente. Mais allez. Je la trouve pertinente. Euh... C'est à dire c'est un... Une map. Sur laquelle il y a des ennemis. Puis il y a des coffres à trésors. Euh... Voilà. Et c'est tout. Et donc comme moteur pour euh... Pour l'exploration. Je trouve ça un peu rude. D'autant que... Le rythme est quand même un peu relou. Parce que vraiment tous les 10 mètres. Il y a un groupe de mobs différents. C'est un peu chiant. Euh... En plus les mobs euh... Les... Ils sont pas hyper euh... Euh... Ils interagissent pas vraiment entre eux. Vous voyez. Si des loups arrivent à côté des gobelins. Bah moi j'ai pas vu euh... Des loups attaquer des gobelins. Peut-être qu'ils peuvent le faire mais... En tout cas c'est pas extrêmement euh... Euh... Présent. Donc on peut pas vraiment jouer avec ça. Et puis du coup on a vraiment l'impression que c'est juste des ennemis qui sont là. Qui nous attendent. Euh... Pour... Pour nous buter. Et puis on fait que ça à la chaîne quoi. Donc ça c'est un peu relou. Et donc le monde ouvert effectivement est pas... Pas... Pas ouf. C'est... C'est une vision un peu étrange. Très... Très old school MMO en fait. Euh... Voilà. T'as pris quoi comme classe ? Et bah euh... J'ai pris plusieurs classes. Je... Comme je le dis dans mon test. En fait justement le... Alors le jeu a un défaut qui est un... Un parti pris de game design. Donc on va dire ok. C'est que à la montée de niveau il se passe rien. La montée de niveau c'est littéralement une notification qui dit... Bien joué t'as monté de niveau. Plus 3 dans telle stat. Mais mon RPG je... J'ai choisi des trucs ou... Non 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 non. Voilà. Donc la montée de niveau extrêmement décevante. Mais euh... L'avantage. C'est que les... Les euh... Les... Les classes de perso qu'on peut choisir. Elles... Elles montent en... Elles montent en puissance. Et donc on gagne accès à des nouvelles compétences dans les classes. Il y a 10 classes en plus. Euh... Et on gagne des nouveaux passifs etc. Bon ça remplace pas la montée de niveau dans mon esprit. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine progression là dessus. Et le truc cool c'est qu'on peut changer de classe à volonté. Donc euh... Moi j'ai commencé à archer. Après je me suis rendu compte qu'archer c'était nul. Donc je suis passé guerrier au corps à corps. Après j'ai essayé magicien. Et c'est cool parce qu'à chaque fois on reprogresse dans la... Dans la classe. Donc c'est... On recommence une progression. Pas à zéro. Mais voilà. On découvre un nouveau truc. Et puis on débloque des nouveaux trucs. Donc ça c'est assez euh... C'est assez agréable. Après les classes... C'est vrai que j'en ai pas trop parlé dans mon test. Mais bon. Moi les classes que j'ai testées m'ont pas non plus euh... Euh... Fait exploser le cerveau hein. Euh... Il y a euh... La classe de sorcier notamment. Je la trouve compliquée parce que... C'est très beau ce qu'on fait. C'est les plus beaux effets visuels du jeu. Les sorts. Mais c'est extrêmement statique. Parce qu'on doit concentrer les sorts avant de les lancer. Et donc euh... On reste immobile. On lance le sort. On reste immobile longtemps. On lance le sort. Chuuu... Bon. C'est pas... C'est pas euh... C'est... C'est... C'est pas magique. Sans mauvais jeu de mots. Euh... Ceci dit. Il y a quand même des trucs cools dans les combats hein. Voilà. Exactement. Bah c'est c'est... Voilà. Justement ce que dit Tonton Yoyo. Qui dit quand même les combats sont chouettes. S'accrocher une bestiole volante pour la taper. Je vais faire embarquer dans les airs. Et remporter ça qui va de plus loin. Ça fait son petit effet. Oui oui. Complètement. Complètement. Même sans aller dans des extrêmes comme ça. La physique et même on va dire la... La corporalité euh... Du... Du jeu est euh... Et euh... Et euh... Et assez euh... Enfin des combats est assez poussé. Donc ça c'est assez cool. C'est à dire que les... Les... Contrairement à plein d'autres jeux de rôle. Justement les... Les ennemis ont un vrai corps qui est géré par le jeu. Donc tu peux agripper les petits gobelins. Et les balancer sur les autres. Ou les balancer du haut de la falaise. Euh... Tu... Les ennemis géants. Tu peux grimper sur leur dos. Escalader. Leur taillader. Le... Le... Le dos quand t'arrives en haut. Etc. Donc ça c'est super cool. Alors il manque peut-être un peu du démembrement. Pour aller au bout de cette idée. Mais en tout cas ça c'est vrai que c'est chouette. Et puis euh... Les harpies qui peuvent... Ou les caillons qui peuvent nous enlever. Et nous... Et nous... Et nous balancer. A l'autre bout de la map. Ca c'est... C'est rigolo. J'ai passé environ une trentaine d'heures Antoine. J'ai plus de test là. Mais je crois que c'est ça. Le match fait un meilleur compagnon que choix de classe. Ouais ouais. J'ai l'impression. Euh... Que dire d'autre ? Euh... Ouais j'en ai pas parlé dans le monde ouvert aussi. Et j'en parle pas dans mon test aussi. Mais... Je sais pas. Il y a des gens qui ont joué j'imagine. Euh... Le fait qu'un jeu basé sur l'exploration libre dans un monde, etc. Un monde ouvert. Euh... Fasse qu'on meurt dès qu'on touche de l'eau. J'ai trouvé ça extrêmement étrange. Parce que du coup la moindre... En fait... C'est très artificiel. Les designers se sont servis des rivières et des lacs pour faire des murailles infranchissables. Parce que si tu vas dans la rivière, tu meurs direct. Euh... Du coup... Je comprends le besoin d'avoir des... Des murs invisibles dans un monde ouvert. Ou des falaises. Ou voilà. Mais euh... Euh... C'est vrai que c'est un peu artificiel quand tu te dis Ah, je peux explorer librement, aller où je veux. Et puis... Là, il y a une rivière et puis il n'y a pas de pont. Donc je ne peux pas passer. C'est interdit. Vous voyez la contradiction quoi. C'est un peu étrange. Le fameux Kraken. Voilà, c'est ça. Et euh... Combate des dragons, ok, apprendre à nager, impossible. Non, on peut nager mais il y a un méchant Kraken qui est dans toute l'eau. Dans toutes les gouttes d'eau du jeu, il y a un Kraken. Et il te tue instantanément. Voilà. C'est le... C'est le concept. Écoutez, je ne suis pas là pour juger. Euh... Mais bon... Euh... Non, clairement, le... Oh là là... Je ne sais même pas pour où commencer. Bon, le scénario... N'a évidemment aucun intérêt. Enfin, aucun intérêt. Je n'ai pas tout vu. Mais bon... Oh là là, tu es l'être élu. Il faut que tu sauves le monde. Euh... Au secours. En plus, je ne sais plus si je le dis, mais on a le même donneur de quêtes pendant les 15 premières heures de jeu. Donc c'est très agréable comme variété. Euh... Les quêtes, c'est vraiment... Va voir là-bas si j'y suis. Et va tuer des monstres éventuellement. Du coup, il faut sauter sur l'oiseau qui t'emmène 5 km à l'autre côté de la rivière. Ah oui, c'est ça. Il y a des strates peut-être. Euh... Et euh... Euh... Donc voilà, le scénario déjà. Voilà. Et puis... Bah les dialogues. Enfin... Comment appeler ça des dialogues en fait ? Puisque ce sont des monologues. Des monologues euh... Où euh... Enfin voilà. Ça, ça m'a surpris. Peut-être que tout le monde s'y attendait. Mais alors moi, quand le premier dialogue que je fais avec un PNJ, je me rends compte que j'ai pas d'option de dialogue. Et que le PNJ juste déroule tout son truc. Pendant que moi je peux juste dire suivant, 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 fin. Mais j'étais mais euh... Enfin mon cerveau a explosé quoi. Euh... Donc euh... Et même si c'est vrai que ça vire au comique hein, comme je le dis dans le test. Quand... Quand un... Un PNJ euh... Euh... Tu lui rends une quête. Mais que tu peux pas lui parler. Parce qu'il y a que lui qui peut parler dans les dialogues. Et que du coup il dit, ah il s'est passé ça ! Et donc il refait lui-même euh... Enfin il reformule ce que tu lui aurais supposément dit. Ah il était caché dans la grotte ! Ah oui d'accord je comprends. Oh bah écoutez ça m'apprendra. Et donc il tire les leçons eux-mêmes des quêtes sans aucune relance. Donc c'est vraiment incroyable quoi. Mais il y a au moins Starfield. Bah Starfield au moins il y avait des options de dialogue hein. Franchement je... Je suis désolé de le dire comme ça mais c'est... C'est... C'est terrible hein. Oui alors les PNJ qui te parlent alors que tu n'auras rien demandé. Alors ça c'est... Du coup le problème est accentué. Puisque effectivement des fois il y a des PNJ... Tu croises un PNJ et tu... C'est comme si tu lui parlais. Tu lui avais parlé donc il t'aggro. Il t'agrippe par l'épaule et il te... Il te vomit dessus son dialogue. Enfin son monologue. Sans que tu puisses rien faire. Juste dire suivant, 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 suivant. Alors t'as rien demandé. C'est incroyable quoi. Euh... Alalalala. Pas d'art de compétence, pas de choix de dialogue. Où sont les mécaniques RPG ? Ah bah... Qui est bioglorieux. C'est... C'est... C'est tout le problème. Alors il y a des classes. Il y a du loot. Qui est nul. Euh... Moi j'ai jamais looté un seul truc où je me suis dit. Ah c'est cool. J'ai looté ça. Donc c'est quand même un problème quand... Le seul moteur de l'exploration c'est... Il va y avoir des coffres. Euh... Euh... Un RPG parce que t'es vaguement libre d'explorer etc. Il y a des quêtes. Et tu sauves le monde. Voilà. Mais au final... Pas génial. J'ai trouvé le créateur de perso pas mal. Oui. Le créateur de perso est pas mal. Il est disponible effectivement comme tu le dis Delenda en dehors du jeu. Si des gens veulent faire leur propre perso. Mais bon. C'est juste physique hein. Il y a pas spécialement de création de perso avec des stats et des attributs à choisir. Ou des backstories d'ailleurs. Euh... De quoi on peut parler aussi. Bon allez euh... On va pas arrêter ce segment sans parler de l'ergonomie. Euh... Euh... Donc les menus sont absolument insupportables. Pour voir sur quoi est posé ton marqueur de quêtes. Il faut aller dans trois menus différents. Donc un menu, deux sous-menus. Et pour le changer. Alors ça c'est la croix et la bannière. Faut ouvrir le truc des quêtes. Faut... Mais il y a deux menus des quêtes. Donc faut ouvrir le bon. Après faut aller dans la liste. Faut naviguer dans la liste jusqu'au truc. Et là dire oui. Là le marqueur. Voilà. Euh... Donc vraiment c'est un truc qui a été pensé pour console hein. Clavier souris c'est horrible. Et justement. Alors là on arrive vraiment au... Au clou du spectacle. Au clavier. Pour lancer un sort. C'est pas... Clic droit de la souris. C'est pas... La touche... E. C'est pas 1, 2, 3, 4. C'est ctrl V. Ou ctrl F par exemple. Ou ctrl espace si on veut. Euh... Ctrl V pour lancer une compétence en combat. Est-ce que ce sont des gens qui ont déjà vu un clavier. Par exemple. Ça ressemble à ça. Et il y a beaucoup de touches. Et alors il y a beaucoup d'autres touches que ctrl V sur le clavier. Et c'est surtout ça je pense qu'il faut retenir. Euh... Alors ça mais ça m'a sidéré. Mais bon l'ergonomie du jeu euh... A aucun moment n'est bien quoi. Mais du coup fallait pas mieux y jouer au pad. Bah en fait si le jeu donne la possibilité de jouer au clavier souris. Moi je joue au clavier souris. Après oui effectivement c'est sans doute mieux d'y jouer au pad. Mais ça ne m'empêche pas de noter qu'au clavier souris il est mal... Il est mal... Le schéma des touches est pas génial. Et euh... Ouais qui disait euh... Ouais Talak qui disait c'est très JRPG en fait. Euh... Oui oui alors sans... Mais comme tu l'as dit aussi sans faire de généralité. Parce qu'il y a plein de JRPG qui sont très bien. Mais bien sûr qu'on voit les travers habituels du JRPG. Comme le CRPG ou le Western RPG à des travers. Le JRPG aussi à les siens. Et notamment on sait qu'en terme par exemple de grind. De remplissage. De trash mob. Le JRPG c'est pas génial. Et bon bah là voilà on retrouve ça aussi quoi. Euh... Mais euh... Surtout ce qui est... Ce qui est... Ce qui est étonnant. C'est euh... C'est à quel point les devs... Semblent n'avoir euh... Rien euh... Joué à rien de ce qui était sorti depuis 2004 quoi. Et ça c'est assez dingue. Alors quand on y joue c'est... C'est... Choquant. Enfin... On ne peut pas ne pas penser à Skyrim et The Witcher 3 et se dire mais... Enfin... Est-ce qu'ils y ont joué parce qu'il y a un problème ? Et effectivement euh... Euh... Skyrim et The Witcher 3 sont à des années-lumière en avance. De ce jeu. En termes de euh... De narration euh... De mise en scène euh... Et même de euh... Bon. Moi je vais dire même de mécanique de combat mais c'est... C'est euh... C'est subjectif là-dessus. Bon ok. Euh... En tout cas euh... C'est... C'est assez préoccupant mais... Mais... Mais moi je... 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 Je voudrais même aller plus loin. Euh... Ce soir. Dans cette émission. C'est que bien sûr le point de rupture il est év... Enfin c'est évident quand on pense à des jeux comme The Witcher ou Skyrim. Mais pour moi le point de rupture justement on peut réfléchir à où est-ce qu'il se situe. A quelle époque il est. Et en y réfléchissant moi je l'ai situé à une année. Euh... Puisque je trouve que graphisme mis à part. Euh... Dragon's Dogma 2 il est quand même inférieur dans quasiment tous les points. Euh... A un jeu qui date de 2004. Euh... Il y a pile 20 ans. Euh... Qui était beaucoup plus évolué sur plein d'aspects. Alors même si évidemment il y avait des limitations technologiques de l'époque. Ça ne fait absolument aucun doute. Et du coup bah un jeu qui a peut-être aussi mal vieilli etc. Euh... Un jeu de 2004. Qui est Morwin. C'est... 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 C'est fou quand on y pense. Quand on rejoue aux deux jeux. Euh... Le troisième Elder Scrolls effectivement est supérieur en termes de narration, de mise en scène, de dialogue, de mécanique, de combat, d'exploration. Euh... Bon d'ergonomie aussi mais bon ça c'est pas très dur. Euh... A... A Dragon's Dogma 2 quoi. En fait Morrowind il est euh... Il est euh... Tiens je sais pas une vidéo. Euh... Il est euh... Il est connu pour son exploration. Qui est très très intéressante. C'est... C'est le début du savoir faire de Bethesda dans ce domaine. Euh... Il y a plein de factions, de régions à connaître, de lore, etc. On te prend pas par la main. On te nourrit pas ça à la petite cuillère. Il y a aucun PNJ qui va t'agripper par le bras pour te vomir le lore euh... 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 Dans le cerveau. Euh... Et euh... Voilà c'était... C'était en termes de même de level design. C'était un... Un grand monde ouvert qui était agencé de façon euh... Très réaliste. Avec euh... Euh... Des fermes, des... Des bureaux, des égouts. Euh... C'est vraiment une vraie ville quoi. Euh... Une... Une vraie économie et pas juste euh... Ah bah on a mis une ferme là euh... Pour que... Pour que ça fasse joli. Comme on a parfois l'impression dans Dragon's Dogma 2. Où on a l'impression que c'est un peu des cases qui sont cochées. Genre ah bah devant le château il faut un champ. Bon bah voilà. On a mis le champ. Et puis là va falloir une cascade. Bon voilà. On a mis la cascade. C'est... C'est un peu étrange. Et euh... C'est 2002 Morrowind ? Sérieusement ? J'ai mal euh... J'ai mal euh... Révisé tout à l'heure. Bon je vais voir parce que ça va me travailler. Oh oui c'est 2002. Oh là là. Mais alors encore pire. Un jeu qui a plus de 20 ans. C'est fou. Bah pourquoi 2004 ? J'utiliseais bon. C'est bizarre. Peut-être les DLC. Euh... 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 Voilà donc je... 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 Euh... 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 Dragon's Dogma 2 de Morrowind parce que c'est un... Un jeu qui avait aussi euh... Maîtrisé les déplacements. Euh... Vous savez que Dragon's Dogma 2 avant la sortie euh... L'un des développeurs avait fait un peu un... 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 En disant bah s'il y a du fast travel dans votre jeu c'est que s'y déplacer c'est pas génial. Et il avait raison hein globalement. Et dans Dragon's Dogma 2 là c'est l'une des forces du jeu c'est que effectivement se déplacer dans Dragon's Dogma 2 c'est cool. On se dit pas qu'on a besoin d'un fast travel spécialement. Mais euh... 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 J'ai... J'ai... J'ai l'impression euh... 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 Des systèmes de transport. Je sais pas si on en voit dans cette vidéo d'ailleurs. Ah... Probablement pas. On va mettre le début. Euh... Euh... Un système de transport où il y avait voilà des ferries dans lesquelles on... 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 On pouvait se déplacer. On pouvait évidemment aller sur le dos. Bah là aussi il y avait de la corporalité d'ailleurs. On pouvait aller sur le dos des... 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 Des grands échassiers là. Les... Euh... C'est ça. T'as pas le découpage en mission qui te ramène au hub. Et c'est quand même une énorme différence. Oui. C'est vrai aussi. Euh... Euh... Dans Maureen les PNJ aussi étaient très bien caractérisés. Chacun avait sa personnalité, son inventaire, son nom, son emploi du temps. Euh... Découvrir un peu les... 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 Les politiques même des factions. C'était quand même une grosse partie du jeu. Etc. Euh... Euh... Il y avait en terme de progression, puisque c'est aussi l'un des points faibles de Dragon's Dogma 2. Il y avait une vraie progression en... En learn by doing. Qui... Euh... Qui rendait tout ce qu'on faisait assez gratifiant. Puisque dès qu'on faisait un truc, bah on progressait dans ce truc. Donc voilà. Donc tout ça pour dire... C'est pas pour enfoncer la tête de Dragon's Dogma 2 sous l'eau. C'est pour dire... Voilà. On a trouvé un jeu de 2002 qui est... Qui... Qui a mieux pensé ses mécaniques. Euh... Que ce jeu de 2004. Et je trouve ça... Je trouve ça assez grave quoi quand même. Euh... C'est... Même si bien sûr Morwin, bah c'est beaucoup plus moche. C'est un milliard de fois plus moche. Ça a sans doute beaucoup plus mal vieilli. En terme d'ergonomie... Non. Contre V pour lancer un sort. Non. Je peux pas... Je peux pas dire que Dragon's Dogma 2 est mieux. Mais... Mais bon. On va dire que ça se vaut. Euh... Bon voilà. Après... Vous savez tout ça c'est très subjectif. Si ça se trouve... Vous allez... Vous allez surkiffer Dragon's Dogma 2. Euh... Un attrait. C'est ce que je dis dans mon test. Si... On ne peut pas complètement détester un jeu qui nous dit... Tiens regarde ce vaste monde. Et bien va te... Va voyager dedans. Librement. Et tuer des gobelins avec ton épée. C'est... C'est... C'est parfait cette histoire. Euh... Mais euh... On peut pas s'arrêter qu'à ça justement. Et moi je pense qu'il y a... Bon. Ça c'est une de mes... Une de mes marottes hein. Depuis longtemps. Et qu'on a vu avec Starfield. Notamment. Mais... J'ai l'impression qu'il y a plein de gens. Et notamment des journalistes de jeux vidéo. Ou des youtubeurs. Ou des... Enfin en tout cas des critiques du jeu vidéo. Qui confondent un peu la quantité et la qualité. Ou la promesse et sa réalisation. Et... Et malheureusement... Bah dans Dragon's Dogma 2. La réalisation elle est pas à la hauteur de... De la promesse quoi. Je... Je trouve. Bien sûr. Ça reste... Tout ça ça reste... Mon avis. Et puis... Vous êtes libre d'aimer le jeu. Et si vous aimez le jeu en fait même tant mieux. Voilà. Si... Si vous y jouez avec ça... Et que vous trouvez ça trop cool. Bah... Tant mieux. Vaut mieux aimer un jeu que... Que... Que ne pas l'aimer. Mais moi je... Je vais payer pour donner mon avis. Et vous regardez cette émission. Pour que je vous donne mon avis honnête. Et mon avis honnête. C'est qu'effectivement... Bah c'est pas terrible quoi. Voilà. Ce qu'on pouvait dire sur... Le petit DD2. Euh... Qui... Qui... Qui malheureusement... Était parti pour être... Euh... Le... Le plus gros RPG AAA de cette année. Et qui... Bah... L'est peut-être. Mais malheureusement... Ne va pas... Remplir ce vide dans notre coeur... Qu'a laissé... de Belgrade 3. Euh... Voilà en tout cas. Est-ce qu'il y avait de la musique ? Oui il y avait de la musique. Incroyable. J'ai reposé un peu mes... Mes oreilles. Euh... Bien. Merci euh... D'avoir parlé de Dragon's Dogma 2. Avec moi. J'espère que ça vous a éclairé. On va maintenant parler un petit peu. Euh... D'un jeu de 2010. Qui est peut-être mieux que Dragon's Dogma 2. Euh... On ne sait pas. Peut-être. C'est Alpha Protocol. Voilà on va parler d'Alpha Protocol. Parce que c'est un RPG très intéressant. De... De 2010 déjà. Et euh... Qui vient de... De ressortir sur... Sur GOG.com. Euh... Après 5 ans. Où on ne pouvait plus l'acheter. Figurez-vous. Donc on va pas forcément en parler en profondeur là. Pendant une heure. Mais je voulais quand même mettre un coup de projecteur dessus ce soir. Parce que bah... Malgré les efforts de plein de gens. De moi. De Kamuka. Si tu nous regardes. Euh... C'est un jeu qui a tendance à retomber assez vite dans l'oubli. Euh... Et il le mérite pas. Enfin il le mérite un peu. Mais pas complètement. Je pense qu'on regarde le trailer d'abord. Et puis on... On en discutera ensuite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bincons. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Time's up, who's it going to be ? Alpha Protocol, the espionage RPG. The espionage RPG, oui tout à fait. Alors contextualisons, c'est un film ou un jeu, c'est un trailer, voilà. Mais contextualisons pour donc, attendez, on va se mettre où ? On va se mettre là. Mais il n'y a que des fusils, en fait, dans la vidéo que j'ai mise, enfin, super. Alors que c'est un jeu où il n'y a aucun combat. Donc contextualisons, 2010, on est au cœur d'une époque qui est assez dure pour le studio Obsidian, même s'il vient de sortir Fallout New Vegas. Leur projet de RPG sur Alien a été annulé par Sega, et ils sortent donc Alpha Protocol, le RPG d'espionage qui se fait ouvrir en dieu, en ouvrir en dieu par les médias et les joueurs, parce que le jeu est archi bugué, et puis bon, il y a des petits problèmes. En fait, l'histoire, c'est que Sega voulait s'imposer sur le marché du jeu de rôle et a demandé à Obsidian de plancher sur un jeu de rôle, et Obsidian a proposé un jeu de rôle d'espionnage qui se passe de nos jours et où on va, un peu comme dans un Deus Ex ou un Splinter Cell, on va faire des missions à travers le monde pour lutter contre une conspiration machiavélique. Enfin, voilà, je vous passe les détails. Et ce qui est marrant, c'est que les approches et le role-plan n'est évidemment pas divisé entre magicien, barbare et voleur, mais en différents archétypes d'espion. Donc il y a le Jason Bourne super pro, il y a le James Bond séducteur, il y a le Jack Bauer bourrin, et on peut construire notre perso au fil du jeu un peu en fonction de ses approches. Elles sont représentées dans les options de dialogue. Il y a des options de dialogue, ce qui est apparemment pas gagné pour tous les jeux de rôle de nos jours. Et donc voilà, parfois ça donne lieu à des scènes un peu incroyables où t'es au milieu d'une scène hyper sérieuse et puis on te donne une réplique de James Bond hyper cheesy à dire que tu peux dire, ça a un côté un peu drôle. Et les dialogues étaient intéressants aussi parce que c'était pas un arbre de dialogue à explorer, mais une conversation avec au milieu des choix chronométrés, comme dit Erdorion. C'est-à-dire qu'il faut réagir très vite, presque spontanément, même si c'est très clivant pour les joueurs, il y a plein de gens qu'on détestait. C'est vrai qu'on peut dire que c'est bon pour l'immersion d'avoir des dialogues comme ça. Je ne sais pas à quel moment... Est-ce qu'on est sur un dialogue là ? On va peut-être voir un choix chronométré ici à un moment. En tout cas, l'un des credos du jeu, c'était sa réactivité. Nos choix, ils impactaient vraiment le déroulement de l'histoire, l'ordre des missions, ils pouvaient donner des percs bonus sur la feuille de perso, selon tout ce qu'on faisait, même les petites actions, ça pouvait donner des mini-percs qui nous donnaient des bonus passifs sur le reste du jeu. Donc c'était assez marrant. Et voilà, hop, choix timé. Bon, ça c'est même un peu à la Mass Effect, en fait, quand on y pense. Et les choix, on se faisait des alliés ou des ennemis, selon nos choix. Enfin, un PNJ devenait un allié ou un ennemi. Enfin voilà, c'était Chris Avelon qui était le lead designer du jeu, qui était la grande star de Obsidian pendant ces années-là. et qui voulait vraiment, lui, mélanger gameplay et histoire. Et justement, c'est grâce à cette réactivité qu'il disait, c'est grâce à la réactivité qu'on va réussir à mélanger les deux, parce que ce que tu fais dans le gameplay, ça va influencer complètement l'histoire et vice-versa. Et ça, je trouvais ça assez intéressant. C'était même assez réussi, je pense qu'on peut le dire. Et en fait, ce jeu, c'était... C'est dur de trouver des niveaux qui ne sont pas dans des caves. C'était... Qu'est-ce que j'allais dire ? C'était un peu le prototype des Deus Ex modernes, si vous voulez. Alors, on était des années avant. Mais à plein de niveaux. Par exemple, le scénario, bien sûr, qui est co-théorie du complot, machin. Mais aussi la liberté d'approche, le fait que l'histoire, elle passait beaucoup par la possibilité de lire les emails des gens. Je crois que ça a été le premier jeu, enfin l'un des premiers, à se concentrer autant là-dessus. Donc voilà, le lore, il passe aussi beaucoup par ça, par toi-même fouiner pour trouver des trucs, faire des liens entre les choses. Ça, c'est vachement intéressant. Bon, évidemment, autre lien avec Deus Ex, c'est que là aussi, il y avait des combats de boss obligatoire qui te niquaient si tu n'avais pas construit un perso qui était bon en combat. Ça fait plaisir. Voilà, donc bon. Et évidemment, c'était quand même moins réussi que les deux Deus Ex qui ont suivi, parce que les combats à la troisième personne n'étaient pas géniales dans le jeu. Ils n'étaient pas géniaux. Et l'infiltration aussi n'était pas terrible. Il y avait Obsidian, c'est assez connu qu'ils ont eu des gros problèmes avec leurs moteurs. C'était un jeu Unreal Engine 3, à l'époque. Et ils ont galéré comme pas possible avec le moteur. Ils n'ont pas réussi à faire une infiltration vraiment satisfaisante. Bon, tant pis. Mais aussi, on peut s'arrêter deux secondes sur cette proposition de jouer à un agent secret à l'époque contemporaine. Alors depuis, on a eu Deus Ex, mais à l'époque, c'était vraiment original de pouvoir faire ça. Les RPG, c'était vraiment médiol fantastique. Point barre. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a participé à faire du jeu un jeu culte. C'est ce setting moderne qui, perso, m'a d'ailleurs aussi beaucoup plu dans Splinter Cell Blacklist, qui est aussi un jeu assez immersif et intriguant sur fond de complot international. Et où, voilà, on retrouve un peu cette atmosphère un peu feutrée, où on joue un espion qui voyage dans plein de pays du globe et tout. Ça m'a fait penser à aussi un autre truc que je voulais dire, mais oui, c'est vraiment important, cet aspect moderne, parce que déjà, ça permet de faire des compétences auxquelles on n'a pas forcément accès dans les autres jeux de rôle, des compétences sur l'époque moderne, le piratage par exemple. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même ce qui rend le jeu assez unique. Si c'était médiéval fantastique dans un pays médiéval européen, avec des forêts et des lacs, je pense qu'on n'y rejouerait pas aujourd'hui. Surtout qu'il y a eu Skyrim l'année d'après. Donc, un peu dur quand même. Une deuxième malédiction, ça a été d'être comparé au TPS qui pullulait à l'époque. Oui, les Gears of War et tout. Alors que ça restait un RPG, et si tu étais nul dans une arme à cause de tes stats, ben t'étais nul. Oui, en fait, je pense que leur... Tiens, voilà les fameuses e-mails. Je pense que leur problème, ça a aussi été de faire un jeu qui n'était peut-être pas assez focus, qui allait un peu dans tous les sens, qui avait plein de phases de gameplay, de possibilités de gameplay différentes. Et justement, les fusillades n'étaient pas très réussis, alors que justement, c'était la grande époque des cover shooters, notamment consoles. Et donc oui, c'est vrai qu'ils ne tenaient pas vraiment la comparaison. Même si aujourd'hui, on a tout oublié de ces cover shooters qui étaient à la mode, et on se souvient d'Alpha Protocol. Donc c'est un peu marrant la roue de l'histoire. La roue tourne à tourner, là, vraiment. Donc oui, mais Blacklist, d'autant que ça revenait davantage à l'infiltration. Ouais, franchement, non, mais j'en parle pas souvent, parce qu'il n'y a pas souvent l'occasion de parler de ce Splinter Cell, Blacklist, qui est sans doute un des Splinter Cell parmi les moins aimés, parce que tout ce qui est sorti après Chaos Theory, et qui était un peu plus action, ça a très mauvaise réputation. Mais franchement, si vous avez cherché un bon petit RPG... Alors non, pardon. J'ai ma langue à forcher. Si vous avez cherché un bon petit jeu d'infiltration, c'est pas un RPG, mais c'est un jeu d'infiltration. Splinter Cell Blacklist, super bien. Histoire super bien menée, du Tom Clancy, voilà, basique, espionnage, complot. Des upgrades, plein de gadgets, on va dans les bases des terroristes, on se cache et on les tue un par un. Franchement, impeccable. Conviction à ruiner la franchise win, non mais ça, et Blacklist, on a vachement souffert. Oui, c'est ça, malgré le fait que Blacklist soit beaucoup mieux, on est d'accord. Voilà, pour Alpha Protocol, du coup, on peut noter aussi que c'est sur ce jeu que Obsidian a fait beaucoup d'erreurs et a aussi beaucoup appris. Et ça lui a permis aussi de se forger un savoir-faire dans les jeux de rôle et de devenir par la suite, grâce à d'autres jeux, l'un des plus gros studios de RPG, un Obsidian. Et je pense à un exemple très con, mais c'est les bugs. Le jeu était donc très, très bugué à sa sortie. Il s'est fait ouvrir en deux, comme je le disais. Et de nos jours, par contre, on a complètement oublié que les jeux Obsidian étaient sortis, sortis bugués à l'époque, alors qu'Obsidian, pendant longtemps, s'est traîné une réputation de studio qui sortait des jeux très bugués. C'était vraiment un jeu Obsidian, mais tu ne l'achètes pas à Day One parce qu'il va être injouable. Et à l'époque de Alpha Protocol, c'était encore ça, et ça a changé juste après, sur les bugs. C'est Fergus Surkart, le patron du studio, qui est... Bon, l'histoire est connue, qui avait décidé, du coup, avant la sortie de South Park, The Stick of Truth, on leur a confié la licence South Park, et là, ils se sont dit, bon, ce n'est pas possible qu'on refasse un jeu bugué jusqu'à l'os, à la sortie. Et donc, ils ont décidé, ils ont mis des moyens, en fait, pour retourner la situation et faire en sorte de ne plus être un jeu, un studio qui sort des jeux bugués. Et donc, ils ont investi dans les outils, ils ont fait des plannings différemment, ils ont boosté leur département QA, enfin, assurance qualité, etc. Et donc, et ça, ça a réussi, puisque maintenant, les RPG Obsidian y sortent tout à fait dans un bon état, et personne ne se dit, ne se rappelle que ça a été un studio fameux pour ces bugs, quoi. C'est déjà les bugs qui leur avaient coûté un financement de Bethesda sur New Vegas, car ça avait conduit à une mauvaise note métacritique. Oui, complètement hier de rien, on se rappelle de Bethesda, de Obsidian, qui rate le bonus, pourtant extrêmement important, de... de leur... de salaire pour Fallout New Vegas à un point près sur la note métacritique, point qu'ils auraient eu si le jeu n'était pas sorti aussi bugué. Après, à leur décharge, on leur a donné un moteur qu'ils ne connaissaient pas, qui était un moteur horrible, qui était le vieux Gamebrio de Bethesda, on leur a dit, bah tiens, fais-nous un Fallout en un an, et ciao ! Donc oui, forcément, le jeu n'était bugué à la sortie, pour le coup, ça aurait été dur de faire autrement. Une certaine conviction, c'était le Hitman Blood Money de la série. Tonton, tu te calmes, déjà. C'était le Hitman Absolution de la série, je pense plus. Voilà, le Absolution, on est d'accord. Alors que Blacklist, dire qu'un jeu, c'était le Hitman Blood Money, c'est quand même très très amélioratif, on va peut-être pas aller jusque-là. Mais oui, bloquez-moi bordel, mais non, pas du tout, jamais, jamais je n'oserais, Tonton. Et voilà, justement, Nilowel, tu fais bien de le dire parce que j'allais complètement oublier, mais Gog, justement, donc pourquoi on parle du jeu, mais parce qu'il n'était plus dispo pendant 5 ans, là il vient de revenir sur Gog et justement Gog a bossé sur le jeu pour enlever les bugs. alors il y a encore des bugs, mais ils en ont enlevé pas mal, notamment des crashs, et le jeu est probablement dans le meilleur état qu'il n'a jamais été. Donc ça fait fort envie. Enfin voilà, moi, revoir toutes ces images et en parler, ça m'a vraiment donné envie d'y rejouer. Donc peut-être que j'y rechèterai un oeil parce que c'est un jeu qui a vraiment un gros intérêt et qui ne peut pas être limité justement à ces scènes de fusillade que j'ai très mal sélectionnées et que je vous ai mis en fond tout le temps. Non, arrêtez de montrer les fusillades. Alors dans le jeu, on n'est pas obligé de se battre tout le temps, on peut s'infiltrer. Manifestement, le YouTuber n'a pas eu le mémo. Mais voilà, on ne peut pas le résumer à ça. C'est aussi un gros, une petite gemme de roleplay, comme on dit. Voilà. Bah écoutez, on a été rapide, sur cette émission. J'ai encore eu un débit absolument délirant. Il faut regarder le replay, il faut le regarder en vitesse 0.75. Je pense que ce sera plus reposant. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette émission de Kétamine, cette dixième. Je suis très content de vous avoir eu. Merci aux raids de Nico Oni. Merci beaucoup, Nico. Allez voir sa chaîne si vous aimez bien le hardware. Merci au soutien sur Patreon, évidemment. Très précieux que vous soyez là. Sans vous, ça n'existerait pas, tout simplement. N'hésitez pas à soutenir sur Patreon si ça vous a plu, ou à liker, ou vous abonner sur YouTube. Est-ce que la place des Zik existe quelque part ni Loël ? Non, parce que je réfléchis à la donner en bonus aux gens qui soutiennent la chaîne. Mais j'attends qu'elle soit un peu plus étoffée. Pour l'instant, ce n'est pas compliqué. C'est du Divinity Original Sin depuis Lars et du Citizen Sleeper. Merci beaucoup d'avoir été là du coup. Merci Homodo aussi. Très, très, très sympa et très, très beau boulot encore une fois. Bon, voilà. Lâchez des commentaires sur le replay. Ça fait toujours plaisir. Ou des pouces. Chez qui on va vous envoyer ? C'est vrai que j'aurais pu réfléchir à ça avant. Tiens, Nathalie est sur Dragon's Dogma 2. Ce jeu est mon gothi. Ah, ouais. Alors, non, je ne vais pas vous envoyer là-bas parce que je pense que vous allez être toxiques. Sans le vouloir, évidemment. Mais je pense que vous allez lui dire Ah, bah, Ismael, il a dit que c'était nul à chier. Et vraiment, je n'ai pas envie que vous allez dire ça à des gens qui aiment le jeu. Donc, je vous remercie chez Mundus Bellicus qui joue à Victoria 3. C'est un petit site de passionnés de 4X et de jeux de stratégie. Notamment des Moonton Blades. Et là, ils jouent à Victoria 3 devant 17 personnes. Ça leur fera plaisir d'avoir des gens qui vont les voir. En tout cas, merci encore d'avoir été là. Merde, non, attendez, j'annule le raid. Je vous passe d'abord... Eh, je suis fatigué. Je vous passe le générique de fin et après, on fait le raid vers Mundus Bellicus. Allez, salut encore et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada